Qu'arrivera-t-il à votre patrimoine si l'euro dévalue fortement ou explose ? Réponse, il perdra de sa valeur et de son pouvoir d'achat. Avoir de l'épargne c'est bien, mais à quoi sert-elle si on ne peut plus faire grand chose avec elle et si elle n'a plus beaucoup de valeur, voire plus du tout à l'international ? Bonjour, c'est Pierre Momon, content de passer ce nouveau moment avec vous et bienvenue aux Nouveaux Arrivants. Aujourd'hui, je partage des connaissances de base que tout le monde devrait avoir pour tenir notre épargne et notre patrimoine à l'abri des aléas de notre monnaie, quelle que soit notre monnaie d'ailleurs. Vous le savez, je ne détiens pas la vérité révélée, le but de cette vidéo est de fournir une base à vos propres réflexions et de faire comprendre la dimension monétaire de nos patrimoines pour savoir prendre les initiatives de résilience nécessaires malgré la propagande du système qui vise à nous endormir. Pour être notifié des prochaines vidéos, pensez à vous abonner dès maintenant et comme les chaînes qui ne vont pas dans le sens de la DOXA sont de plus en plus souvent censurées, pour garder le contact avec moi quoi qu'il arrive, vous pouvez vous inscrire à mon blog et à ma newsletter. En fait, les liens d'inscription sont dans la partie accessible en cliquant sur le plus PLUS majuscule qui est situé 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. On n'y pense pas souvent mais c'est tout bête, notre patrimoine, la valeur de notre patrimoine, c'est un chiffre multiplié par une devise. Si la valeur de cette devise vient à diminuer, voire à beaucoup baisser, eh bien notre patrimoine suivra le même chemin et dans certains cas ça peut arriver à le mener pratiquement à zéro. C'est ce qu'on a vu à notre époque au Venezuela, au Liban et il y a plus longtemps, au début du XXe siècle, dans la république de Weimar. La question qui s'impose à nous est donc comment protéger notre patrimoine de la baisse de notre devise ? La réponse paraît évidente. La solution est logique, c'est répartir notre patrimoine sur plusieurs devises. L'objectif de cette stratégie n'est pas d'essayer d'augmenter la valeur de notre épargne en jouant sur les mouvements des devises les unes par rapport aux autres, mais simplement d'essayer de stabiliser dans la durée et au niveau géographique la valeur de notre patrimoine. C'est l'application en matière de devise d'une règle bien connue pour les patrimoines qui est que la diversification aide à diminuer l'amplitude des fluctuations. C'est déjà un premier niveau d'atteinte dans notre stratégie. Mais pour vraiment stabiliser la valeur de notre épargne et de notre patrimoine, il faut aller plus loin dans la composition du panier de devises que l'on va choisir pour permettre de réaliser cette stratégie. C'est qu'il va falloir que, grosso modo, les mouvements de certaines devises du panier viennent contrebalancer ceux d'autres devises. Autrement dit, il faudra que quand certaines devises sont à la baisse, les autres soient à la hausse. Encore une fois, l'idée de long terme ne sera pas d'être gagnant, elle sera de ne pas être perdant. Et en matière de patrimoine dans la durée, c'est déjà pas mal. S'il s'agissait d'utiliser les devises dans un but de spéculation, dans le but de gagner, on ne choisirait pas forcément les mêmes devises que dans cette stratégie. On choisirait des devises qui, pense-t-on, ont vocation, dans l'avenir par rapport à l'euro, à s'élever. Alors on aurait peut-être raison, on pourrait gagner. L'expérience montre que les gens qui spéculent sur les devises ont plutôt tendance à perdre qu'à gagner. Et pourquoi pourrait-on perdre ? Tout simplement, comme l'évolution des devises est absolument inconnaissable, comme à peu près tout en matière financière, mais particulièrement l'évolution des devises, on pourrait très bien se trouver dans l'avenir avec des mouvements inverses à ce qu'on avait imaginé, et finalement perdre de l'argent. Alors quels actifs de notre patrimoine peut-on espérer protéger avec cette stratégie de diversification par les devises ? Jusqu'à présent, j'ai employé le terme générique de patrimoine pour faire simple. C'est le moment d'entrer un petit peu plus dans le détail. Vous le savez, le patrimoine, c'est la vision globale de l'ensemble de ce que nous avons. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose d'homogène, c'est composé de différentes catégories d'actifs. Principalement, les actifs, ce sont, c'est ce qu'on appelle les liquidités ou l'épargne quasi liquide. C'est aussi les placements actions, obligations, autrement dit, les placements boursiers. C'est aussi l'immobilier, c'est aussi l'or, l'argent et les métaux-proussiers en général, voire les matières premières. Pour tout ce qui n'est pas liquidité, on peut protéger ces actifs de la manière qui est notre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire en ayant recours à diversification au niveau des devises. Mais concrètement, si on veut que cette stratégie soit efficace, il va être encore plus efficace si elle s'inscrit dans une stratégie d'expatriation de ces éléments du patrimoine. Elle fait l'objet d'une de mes formations. Vous pourrez en trouver les liens qui permettent d'accéder à la présentation de la formation dans la partie description de cette vidéo. En l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout comment protéger contre la baisse de la valeur de l'euro la partie liquide de notre épargne. Alors, ça tombe bien, c'est avec elle que c'est plus facile, puisqu'il suffit de la convertir dans les diverses devises qui vont bien pour notre stratégie. Alors, quelles sont ces devises ? Comment choisir ces devises ? Il n'y a pas de recette magique, malheureusement. Tout le monde a entendu parler du franc suisse, bien sûr, et quand on pense à protection du patrimoine par la monnaie, on pense à juste titre au franc suisse. Mais d'abord, ça ne fait pas tout. Et puis, le franc suisse, a beau être ce qu'il est, et il n'est pas à l'abri d'une baisse par rapport à notre monnaie, un jour ou l'autre. Les plus anciens d'entre nous se rappellent de l'époque où le Deutsche Mark existait, et à cette époque, le Deutsche Mark, souvenez-vous-en, était une devise de réserve. C'est-à-dire qu'il avait à peu près la même force et la même capacité à rassurer que le franc suisse à l'époque et aujourd'hui. Malheureusement, le Deutsche Mark n'existe plus, il a été remplacé par l'euro. L'euro qui est une devise, qui est plutôt considérée comme une devise forte, mais qui n'a ni la force du Deutsche Mark, ni surtout la visibilité à court-moyen terme qu'avait le Deutsche Mark, puisque l'euro est en permanence menacé d'explosion pour des raisons de dissension politique au sein de l'Union européenne, voire carrément en cas de disparition de l'Union européenne. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a un principe simple dans le choix des devises. On va choisir les devises des grandes économies. Alors, vous en connaissez une, c'est l'euro. On pense, bien sûr, au dollar. On pense aussi aux yens. Et puis, on va aussi choisir les devises d'un certain nombre de pays à monnaie forte. Et dans ces devises, il y a celles qu'on appelle les devises matières premières. Le deuxième principe, vous le devinez si vous avez suivi mon raisonnement depuis le début, c'est que ces devises ne doivent pas toutes varier dans le même sens en même temps. Autrement, on se trouvera dans une stratégie de spéculation et non pas dans une stratégie de maintien de la valeur par effet de contrebalancement du mouvement de certaines devises par rapport à d'autres. Pour aller plus loin dans ce sujet, j'ai rédigé un rapport avec, entre autres informations, ma liste de devises préférées. Je parle également des moyens les plus simples, les plus efficaces et les moins chers pour se procurer les devises, pour les conserver, pour les échanger. Bonne nouvelle, il est en disposition gratuite dans la partie accessible sous la vidéo par le plus PLES majuscule. Il sera en tête de gondole au-dessus de tous les autres liens et il vous suffit d'indiquer un email valide pour accéder directement à ce PDF. Avec les contenus de cette vidéo et du PDF dont je vous parle, vous avez déjà les solutions pratiques pour passer aux actes et dès maintenant, faire ce qu'il faut pour sécuriser votre épargne, principalement votre épargne liquide et quasi liquide. La vidéo est terminée. J'aimerais savoir ce que vous, vous faites pour vous protéger, pour protéger votre patrimoine face au risque d'évaluation voire d'effondrement de notre devise. Pensez à liker, très important, à partager, abonnez-vous pour faire monter la chaîne, ça aussi, c'est très important. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada